Yo les frérots, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo, on va parler un peu du nouveau SBC qui est sorti aujourd'hui, c'est Mahmoud, ouais je le dis avec l'accent, Mahmoud Trézégué. Les mecs, on va regarder un peu sa carte, on va la comparer à une autre carte et on va regarder aussi son SBC et je vais vous dire pour moi, pour ma part, mon avis, est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire, est-ce qu'il vaut le coup ou est-ce qu'il vaut pas le coup. Les frérots, pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, surtout les mecs, activez la cloche et tous ceux qui regarderont cette vidéo, n'oubliez pas les mecs, votre plus gros pouce bleu. Donc les frérots, Trézégué, c'est un égyptien de première ligue, les frérots, bon je vous lis un peu sa carte, d'accord, et après je vous dis qu'est-ce que j'en pense, et après les mecs, on va le comparer à une autre carte et je vais vous dire si, pour ma part, il faut le faire ou pas. Son rendement, les gars, il est élevé moyen, il est droitier, les mecs, 4 étoiles, gestes techniques, 5 étoiles mauvais pieds, ça les mecs, c'est monstrueux, les frérots, le gars, il a 4 étoiles, gestes techniques, moi à la rigueur, même 3 étoiles, gestes techniques, c'est parfait, d'accord, je suis pas un skiller, mais là, il a 4 étoiles, gestes techniques et 5 étoiles mauvais pieds. Les gars, déjà, par rapport à sa première page, c'est magnifique, mais t'en vas regarder un peu les détails des attributs. Donc au niveau des détails des attributs, on a un 86 en accélération pour un 90 en vitesse. Les gars, déjà, premièrement, moi, pour ma part, je trouve que c'est peu, d'accord, en général, il y a 89 en vitesse, mais 86 d'accélération, ça veut dire que le gars, il y aura du mal à, ben voilà, il y aura du mal à démarrer, à arriver, l'accélération, les gars, c'est sur les 10 premiers mètres, d'accord, on va dire qu'il y aura du mal à arriver à son stade de 90 en vitesse, d'accord. Donc pour moi, je trouve que là, c'est quand même, voilà, c'est quand même peu. Au niveau des frappes, on a placement offensif 80, finition 87, ça va, c'est plutôt moyen. Pour ma part, j'aurais aimé un tout petit peu plus, mais voilà, ça va, c'est correct. Puissance de tir, 88, on a 88 en tir de loin, volet 73 et pénalty 76, ça, pour ma part, c'est, voilà, pour moi, c'est pas grave. Vista, 75, centre 85, précision de coup, France 69, ça, on s'en fiche un peu. Passe courte, 83, ça va, les gars. Sa vitesse, comme je vous l'ai dit, moi, pour moi, je trouve que c'est moyen. Finition, ça va, mais voilà, il sait aussi faire des passes, pas so long que 78 et effet 69, j'aurais aimé plus. Équilibre, 81. Ça, les gars, ça, ça me dérange vraiment, vraiment beaucoup pour un BU. Agilité, 90, ça, c'est magnifique. Réactivité, 80 contre du 2 balles, 90. Dribble, 96 et calme, 86. Au niveau des dribbles, les gars, je trouve que c'est vraiment pas mal. Au niveau de la défense, défensivement, ça, on s'en fiche. Physiquement, détente 75, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas gênant. 90 en endurance, c'est magnifique. Force 77 et agressivité 51. Donc, les gars, au niveau de sa première page, franchement, les gars, 4 étoiles et technique, 5 étoiles mauvais pieds. C'est magnifique, rendement élevé moyen, c'est magnifique, bref, tout est magnifique. Mais par contre, au niveau des détails et des attributs, je trouve que, voilà, ça manque, ça manque certaines choses. Notamment, au niveau de son accélération, j'aurais aimé un peu plus. Au niveau de sa finition, les gars, on est au mois de mars. 87 en finition, je trouve que c'est peu, d'accord ? Moi, pour ma part, au mois de mars, il faut au minimum un 90 en finition pour un BU. Au niveau de son équilibre, j'aurais aimé beaucoup plus parce que, les gars, 81 en équilibre pour un BU. Voilà, c'est dur. Donc, voilà, les frérots, maintenant, on va regarder un peu au niveau de son SBC, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il nous demande ? Est-ce qu'il vaut le coup ? Est-ce qu'il vaut pas le coup ? Donc, les gars, au niveau de son SBC, qu'est-ce qu'il nous demande ? Donc, t'as deux objectifs. Premier objectif, il faut un joueur de première ligue et une note à 85, d'accord ? Collectif 75. Et le prix de son SBC, là, au moment où je tourne la vidéo, c'est vraiment la sortie du SBC. Donc, là, sur Foodbin, il nous annonce 285 000 crédits. Mais, les gars, il ne restera pas à 285 000 crédits. Les gars, là, quand on voit qu'il y a une note à 85 et une note à 86, moi, je pense que son SBC tournera aux alentours des 140, 150, 160 000 crédits, d'accord ? Le prix de son SBC par rapport à la carte, moi, les gars, je vais vous dire franchement, pour ma part, je trouve que c'est énorme, d'accord ? Au niveau des packs, regardez, il nous donne un pack Prime joueur mélangé et un pack joueur Electrum rare, ce pack-là, bon, c'est un pack cheat. Au niveau des packs, au niveau du SBC, qu'est-ce qu'il nous demande ? Le prix du SBC et par rapport aussi à la carte, moi, personnellement, les gars, est-ce que je vous le conseille ? Non. La vérité, pour moi, c'est vraiment, vraiment cher, d'accord ? On va le comparer à une carte et vous allez voir, les gars, que ce n'est pas une douille, mais voilà, c'est bon, allez-y, franchement, c'est quand même une petite douille. Les gars, pour moi, c'est vraiment, vraiment cher par rapport à sa carte, d'accord ? Donc, les gars, je vais faire bref au niveau de cette carte-là. Les mecs, c'est Mac et Steven, regardez, les gars, 98 d'accélération, 92 en vitesse. Là, on a le 85 en finition, on a le, voilà, c'est moins 2 que très aigué, d'accord ? En équilibre, regardez, les frérots, on a 96 en équilibre. Les gars, pour ma part, la vérité, les mecs, je préfère cette carte-là, d'accord, que celle de très aigué. Et les frérots, cette carte-là, elle est à 50k. Sur Fitbinda, le S, tu as des cartes dans ton club, la vérité, tu peux le faire gratos. Allez, un maximum, 20 000 crédits. Pour ma part, quand je compare la carte de très aigué à la carte de Mac et Stevens, la vérité, les mecs, pour moi, c'est, ouais, pour moi, c'est une douille. Pour moi, c'est une douille, pour moi, c'est vraiment trop cher pour ce que c'est, d'accord ? Vous allez voir, les mecs, si vous faites très aigué, vous allez jouer avec 2 semaines. Allez, vraiment, maximum, mais vraiment grand max, 3 semaines, et après, vous allez le tèj, d'accord ? Les gars, 150 000 crédits pour 2-3 semaines, la vérité, les mecs, ça ne vaut pas le... Donc voilà, les frérots, je vous ai donné un peu mon avis concernant Mahmoud Trézégué. Les mecs, pour ma part, non, pour ma part, il ne faut pas le faire. Pour moi, c'est une douille, enfin, une douille, pour moi, c'est trop cher, d'accord ? Pour moi, c'est trop cher pour ce que c'est. Et surtout que ça, vous allez voir, les mecs, ceux qui feront Trézégué, vous allez voir que cette carte-là, vous allez jouer avec, allez, maximum 2-3 semaines, comme j'ai dit dans la vidéo, et après, c'est tout. Et après, vous allez le jeter, il sera... Voilà, il y aura des toiles d'araignée dans votre club, vous n'allez plus jouer avec, et il va t'arriver dans un SBC. Donc, personnellement, 150 000 crédits pour 2-3 semaines, pour moi, ça vaut... Les frérots, tous ceux qui regarderont cette vidéo, n'oubliez pas votre plus gros pouce bleu, et n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bisous, la famille. Sous-titrage ST' 501